Le problème pour moi, c'est que je ne trouvais que ça ne scalait pas. Si jamais j'avais 5 idées, 1000 idées, c'était un peu plus difficile. Donc j'ai fait un wiki. J'ai mon propre petit wiki. Un peu moins de succès que Wikipédia, mais ça n'est pas le but. Où j'ai commencé à faire des petites bidouilles. Donc par exemple, je ne sais pas si vous pouvez voir. Là j'ai ce petit texte un peu barbare. C'est 0 et C1. Qui indique aussi la partie grisâtre. Qui indique que cette page n'a pas été mise à jour depuis 6 mois. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc moins la page a été mise à jour, plus l'opacité est élevée. Et donc plus on va voir ce bruit pour exprimer le fait que la page, il y a des chances, n'est plus forcément un contenu très intéressant. Et il y a aussi une petite visualisation en Processing.js qui montre quand la page était modifiée elle-même. Bref, j'ai un paquet de petits plugins pour gérer mes idées. Et ce qui se passe en fait, c'est que je me suis dit, c'est intéressant, mais c'est vraiment frustrant parce que toutes ces idées-là sont bloquées derrière mon écran. C'est un ou deux millimètres de plastique, d'électronique. Et alors que quand je pense à mes idées, je pense à quelque chose où les idées sont un peu partout autour de moi. C'est-à-dire que physiquement, j'imagine les murs couverts d'idées, de descriptions, un peu comme il y a dans les films, c'est vrai. Et j'ai découvert aussi qu'il y a quelques milliers d'années, il y a des techniques de mémorisation qui s'appellent le palace de la mémoire. Je ne sais pas si quelqu'un déjà sait ce que c'est, le palace de la mémoire. Comment ? Oui, c'est assez primal finalement. Il y a des techniques pour se rappeler d'un ensemble d'une liste non structurée en se déplaçant mentalement, mais comme si on se déplaçait physiquement dedans. Par exemple, le lieu dont la plupart d'entre nous se rappellent le mieux reste sa maison, son petit chez-soi. Et donc, si on doit se rappeler d'une liste non structurée, par exemple un ensemble de chiffres pour un numéro de téléphone ou je ne sais quoi, l'idée en fait est de placer dans chaque pièce, de visualiser en fait cette donnée. Donc par exemple, le premier chiffre du numéro de téléphone. Et donc de lui donner un contexte et de faire une petite histoire en se déplaçant. Parce que finalement, c'est assez impressionnant, mais c'est la deuxième fois que je viens à Toulouse, de mémoire. La dernière fois, c'était il y a quatre ans ou trois ans, pour donner un atelier sur l'arrêté virtuelle. Et donc, je me rappelle, je veux dire, si je retourne dans le lieu auquel j'ai donné l'atelier, je peux refaire le parcours. Je sais où sont les toilettes dans, c'était quoi ? C'était Airbus Academy. Je peux y retourner, c'est-à-dire mentalement. Et je suis allé une fois, c'est quand même incroyable, il y a deux, trois ans. Alors que je n'avais pas fait aucun effort mental pour essayer de m'en rappeler. Donc la plupart d'entre nous ont une capacité à se rappeler d'un chemin, parce que, je ne sais pas, au niveau cognitif, comment ça se passe exactement. Mais j'imagine que le coût, soit de pouvoir échapper à un prédateur, soit de se rappeler où est une source de nourriture, etc., est tellement valable et tellement précieux qu'on s'en rappelle très bien. Et donc, il y a des techniques comme ça qui permettent d'utiliser à quel point notre cerveau se rappelle d'un chemin pour mémoriser les informations. Et je me suis dit, pourquoi pas, puisque j'ai ce problème d'avoir de plus en plus d'idées dans tous les sens, d'utiliser ces techniques-là. Et donc, j'ai fait ça. Donc, c'est le wiki, c'est-à-dire l'ensemble des pages avec mes différentes idées en ligne, mais visualisées comme une petite ville, entre guillemets. Donc, chacune des pages du wiki, représentée suivant la hauteur de l'immeuble, entre guillemets, si j'utilise la métaphore de la ville, me sert, et donc je peux me déplacer comme ça. Alors, c'est moche, ok, je l'avoue. Ça ne marche pas bien, ok, je l'avoue. C'est encore pire, parce que j'ai encore plus d'idées sur comment l'améliorer. Donc, c'est quand même extrêmement frustrant d'un point de vue personnel. Mais je sais moi qui l'ai fait, et ça existe. Et donc, je pense que, comme ça fait quelques années que je suis passé à ces bouquins papiers ou aux versions numériques aussi, j'espère en fait que ça va continuer de me servir pour les... Alors, je ne sais pas quelle est mon espérance de vie moyenne espérée. Mais ils ont les 30 prochaines années, quoi. Donc, c'est un peu le but. C'est d'avoir en fait ce système, ce lieu où je puisse me déplacer dans mes idées. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je fais de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Alors, ça peut être complètement différent pour vous. Ça peut absolument ne pas vous servir. Mais j'insiste là-dessus pour le côté... Ou plutôt pour l'importance que le médium est ce que vous en faites. Tout simplement. Ça n'est pas aller télécharger une application que quelqu'un d'autre a fait et dire, c'est bien, bon finalement, mais ça, ça ne me sert pas et on passe à autre chose, quoi. Est-ce que ça va servir à n'importe qui d'autre ? Je n'en sais rien. Je pense que oui, j'espère. Mais en pratique, pour moi, ça m'est précieux et utile. Et alors, j'ai fait aussi d'autres petites choses. Je ne sais pas, j'imagine que la plupart sont déjà allés chez le kiné. Et j'ai eu, il y a la chance d'avoir, il y a deux ans, un problème de cou. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais être un peu trop tendu. Et donc, j'avais très mal au cou. Je suis allé voir le kiné qui m'a dit, ah oui, oui, il faut faire des exercices comme ça. Alors, je vais faire avec le micro. Alors, il faut juste que je bouge le cou. Très difficile. C'est chiant à mourir. Mais si vous ne le faites pas, vous allez continuer à avoir le problème dans les années qui viennent. Donc, il faut le faire. Mais je me dis, faire un truc chiant à mourir, c'est quand même pas top. Et en plus, j'ai un outil qui traîne sur mon bureau. qui sait exactement où est la position de ma tête, qui est le cas sur la réalité virtuelle. Donc, en fait, ce que vous pouvez voir, alors, qui connaît le dessin animé en haut à gauche ? Ouais, Rick and Morty, bien sûr. Donc, je me suis dit, ça serait quand même beaucoup plus marrant si au lieu de me faire chier, je pouvais passer un moment amusant. Donc, vous voyez le petit genre de curseur vert sur la tête de Morty. Donc, en fait, c'est un pointeur. Et donc, la vidéo joue. C'est simplement le, comment ça s'appelle ? La vidéo de l'épisode, le dernier épisode. Et si jamais le pointeur n'est pas sur la vidéo, la vidéo s'arrête. Donc, je regarde. Et donc, pour continuer de regarder l'épisode de Rick and Morty, je dois faire le mouvement que mon kinésithérapeute m'a donné. Voilà. Pareil, ça peut ne servir absolument à personne d'autre. Mais moi, ça m'est utile. Et donc, je veux illustrer qu'à la fois, pour le côté plus intellectuel, cognitif, créatif, etc., ça sert. Mais aussi, pour du bassement physiologique, ça sert aussi. Et tout ça, en fait, tout est sur GitHub. Donc, vous pouvez jouer avec. Là, j'ai fait des petits... Les exercices sont modulables. Donc, si vous avez la chance d'avoir un autre problème que le coup qui fait mal, vous pouvez adapter vos exercices pour cela. Donc, voilà. Ce n'est pas simplement... Vous allez voir plein d'articles sur la réalité virtuelle chez Walmart, chez je ne sais qui. Et ça marche, en effet, très, très bien au niveau entraînement. Mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, c'est littéralement pour ce que vous voulez en faire. J'insiste vraiment là-dessus parce que le côté boîte noire, distant, qui nous enferme, est complètement faux. Ce n'est vraiment pas le cas. C'est ce que vous voulez en faire. Et puis, voilà. Il y a un autre monsieur que vous connaissez peut-être avec son t-shirt gris qui veut vendre de la VR à droite, à gauche. C'est super frustrant parce que le problème étant qu'au niveau R&D, autant logiciel, matériel, etc., c'est excellent. C'est-à-dire que je parlais de l'Oculus Quest au début. C'est vraiment un des meilleurs casques. Mais qui le vend et pourquoi ? Donc, ce qui s'est passé, c'est... Donc, c'est pareil, petite histoire. J'ai arrêté d'utiliser Facebook il y a à peu près deux ans. Je suis plus heureux depuis, tout simplement, pour différentes raisons. Alors, je pense qu'un des premiers chocs, ça a été je scroll, je scroll, je scroll. Puis une heure après ou une heure et demie après, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Absolument rien, quoi. Je n'ai pas produit quoi que ce soit. Je n'ai pas créé. Je n'ai même pas passé un bon moment. Et je passe mon temps à comparer avec des gens qui n'existent pas. C'est-à-dire que ma liste d'amis qui sont sur Facebook, c'est vraiment... Ce n'est même pas une idéalisation. C'est un mix. C'est une idéalisation d'idéalisation. Parce que tous mes amis sur Facebook montrent leurs meilleurs moments. Ils sont à la plage, je ne sais où. Ils viennent d'aller, je ne sais pas, dans une fête super sexy. Bref. Et donc, c'est que des moments qui ne les représentent qu'en partie. Donc, me comparer, évidemment, je le fais à chaque fois, avec des gens qui n'existent pas, qui passent que des bons moments. Bon, ça ne va pas me rendre dépressif, mais ça ne va clairement pas me rendre plus heureux. Bref, j'ai arrêté ça. Et j'ai effacé mon compte il y a un an à peu près. Et après, j'ai effacé WhatsApp, Instagram, enfin bref, tous les outils. Y compris, ouais, pour WhatsApp, on me demandait au travail. Je me suis dit, ben ouais, mais on va trouver autre chose parce que je ne suis plus sur WhatsApp. Et récemment, j'ai fait la même chose pour Google. C'est-à-dire tout ce qui est Google Drive, tout ce qui est Gmail, etc. J'ai enlevé tout ça. Parce que, petite question facile aussi, on fait ça de façon interactive. Google et Facebook, c'est quoi comme compagnie ? C'est quoi leur business model ? C'est la publicité. C'est des agences de pub. Ce n'est pas des boîtes de technologie. C'est des agences de pub. Alors, Google fait 84% de ses profits avec de la publicité. Facebook, je ne sais pas. Mais enfin, c'est le même ordre de grandeur. Donc, c'est des boîtes de pub dont le seul but, ce n'est pas juste de faire de la publicité. Enfin, le but de la publicité, c'est de changer votre comportement. Alors, si c'est pour me vendre du Coca-Cola, même si je devrais faire plus attention, ça n'est pas bien grave. C'est un peu dommage, mais bon, ça n'est pas bien grave. Par contre, en particulier, puisque je travaille au Parlement européen, me vendre un autre candidat politique, en sachant précisément qui je suis et en me montrant cette information à personne d'autre, ça m'embête déjà beaucoup plus. Alors, vous avez peut-être déjà vu, enfin, vous regardez un petit peu tout ce qu'est Cambridge-Alentica ou le Brexit. Il devrait clairement, là, y avoir un framework législatif autour de la publicité sur Internet. On a tout le débat en ce moment avec Trump et la campagne politique aux États-Unis. Donc, que Facebook et Google se fassent de l'argent avec la publicité ne me dérange pas plus que ça. Par contre, que ça remette notre système démocratique en cause, plutôt, pour qu'il se fasse plus de profit, là, ça ne va plus, quoi. Donc, j'ai arrêté absolument tout ça. Mais, et quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est pour ça que j'ai ce slide-là, quand même, c'est ce livre de Susanna Zuboff qui s'appelle The Age of Surveillance Capitalism. Alors, est-ce que quelqu'un l'a lu ? Alors, voilà, si jamais vous partez, vous oubliez tous que le côté de la réalité virtuelle est augmenté, mais que vous lisez, ou en tout cas essayez, parce que c'est un pavé, quand même, de 600 pages, qui est bien, bien dense, mais ça vaut la peine. Parce qu'elle explique, en fait, pourquoi j'insiste là-dessus. C'est que, juste après ce slide, c'est que je fais, mais pourquoi Marc ? Alors, je l'appelle Marc, il ne m'appelle pas Fabien, mais ce n'est pas grave. Pourquoi Marc a investi 2 milliards dans la réalité virtuelle ? Je ne comprends pas. Alors, je me dis peut-être que c'est comme pas mal de banques. Donc, c'est pour dire, ouais, on est cool, on fait les trucs super à la mode, c'est les nouvelles technos, venez travailler chez nous, en gros. Se faire du marketing. Et après, en lisant ça, c'était beaucoup plus clair. C'est que, bon, Marc a déjà vos données sur absolument tout, quasiment, tout de votre vie. Mais le problème, c'est que d'avoir une donnée de plus qui fait que vous allez de votre travail à la maison, quand vous l'avez déjà fait 200 jours dans l'année, ça n'aide pas Marc à gagner plus d'argent. Et Marc a quand même un peu de pression de ses actionnaires pour gagner plus d'argent. Donc, il lui faut plus de données, mais pas plus de données qu'il a déjà, mais des nouvelles sources de données. Donc, avoir un casque qui montre à quel point votre corps, comment il se déplace, qui montre avec ses petites caméras ce qui se passe chez vous, c'est déjà beaucoup plus riche, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Les actionnaires de Marc sont contents. Donc, voilà, c'est un petit peu ça le problème d'avoir ces technologies extrêmement puissantes, extrêmement intéressantes dans des contextes qui vont faire simplement remettre en question notre système démocratique. D'où l'importance d'être ici. Alors, des exemples qui sont quand même beaucoup plus intéressants, qui viennent d'UNICEF ou des startups données pour UNICEF, c'est IASIS, une société basée en Turquie, qui aide en fait, il y a malheureusement pas mal d'enfants en Turquie, qui se font mordre par des chiens. Alors, ça n'est en soi pas très agréable, mais le risque étant qu'après, ils imaginent des chiens partout, ou que chaque chien à droite, à gauche, ou chaque aboiement soit un chien qui veuille les mordre. Le problème étant que si après, ils ont peur d'un peu tout, ils ne sortent pas de chez eux. Et s'ils ne sortent pas de chez eux, ils ne vont pas à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, ça va être très, très difficile plus tard. Donc, l'idée étant, évidemment, il y a des psychologues déjà qui s'en occupent, mais il faut plus de psychologues et ils font des outils pour ces psychologues qui les aident à petit à petit s'apercevoir de là où il y a vraiment un danger et là où il ne s'agit pas forcément de paranoïa, mais en tout cas de stress qui ne soit pas justifié. Donc, ils ont mis en place cette solution qui s'appelle Vivosvia. Alors, un des critères pour être accepté dans le fonds d'investissement d'UNICEF, c'est de mettre une partie, en tout cas, de cette solution en open source. Donc, cette société turque a mis une partie de sa solution, Vivosvia, sur GitHub. Vous pouvez directement aller tester, jouer avec, modifier, faire des pull requests même. Vous pouvez aller jusque là. Et donc, on peut voir ici en bas, une solution de simulation de situation soit dangereuse, soit non dangereuse. En général, je ne suis pas du tout expert en psychologie et réhabilitation, mais l'idée étant d'avoir un stimuli de plus en plus réaliste, c'est-à-dire plus faible au début, pas forcément très stressant, mais petit à petit d'être pris en confiance et de comprendre, de distinguer le risque versus non-risque. Une autre solution, j'étais au Nigeria et au Ghana plus tôt cette année, en février. Et donc, cette nouvelle startup, Imizi3D, le but étant de dire, on peut avoir en fait un laboratoire de chimie. J'imagine que la plupart des gens ici ont pu jouer avec des petites fioles il y a quelques dizaines d'années, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Et donc, d'avoir un laboratoire de chimie en réalité virtuelle, plutôt que d'avoir seulement un livre, entre guillemets, ça devient beaucoup plus intéressant. Elle n'a pas forcément besoin de nettoyer en permanence. Enfin bref, il y a toute une logistique, toute une infrastructure nécessaire pour pouvoir faire des entraînements plus tangibles. Évidemment, quelqu'un va me dire, ouais, mais ce n'est pas aussi bien qu'un vrai labo. Oui, c'est vrai. Et alors, en plus, même pas. Je veux dire, c'est discutable, mais je suis un peu biaisé. C'est peut-être mieux d'avoir un vrai labo, mais si on n'a pas de labo, c'est clairement mieux qu'un livre. Donc voilà, il bosse sur ce gif de solutions. Et ça, c'était vraiment une découverte. Donc, c'était il y a un an et demi qu'en fait, UNICEF recommande tout ce qui est licences open source. Il y a tout aussi un écosystème derrière, comment aider les entrepreneurs et les utilisateurs à tester leurs solutions, à partager avec la communauté. Le but étant qu'une startup, en général, ça foire. Malheureusement. Mais ça foire, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas apporter à la société et à l'écosystème. Donc, de faire au moins de l'open source pour ça, au moins pour que les solutions, les efforts ne soient pas entièrement perdus, a déjà de la valeur. Ça n'est pas suffisant, mais c'est un début. Donc, on a déjà tous ces repositories en ligne. Mais aussi, l'idée étant qu'on peut avoir aussi un business model derrière l'open source. Ça n'est pas juste pour soit un échec, soit pour être gentil. Il y a quand même une façon de gagner de l'argent avec. Il faut quand même que je regarde combien de temps j'ai. Ouais, on va aller beaucoup plus vite. Qui est déjà allé au Chaos Communication Congress en Allemagne ? Alors, c'est le deuxième truc qui n'a rien à voir avec la réalité virtuelle ou augmentée que je vous recommande chaudement. Donc, le Chaos Communication Congress, alors, il faut réussir à avoir des billets, ce qui est assez difficile. En soi, ce n'est pas forcément cher, mais là, j'ai essayé d'acheter mon billet. C'était dimanche à 17h. Je me suis connecté sur le site. Les billets étaient mis en vente à 17h. Je me suis connecté à 17h15. 17h15 secondes. J'étais 6300 sur la liste d'attente. Un truc comme ça. Donc, à 6h05, non, 5h05, c'était fini. Il y avait déjà tous les billets de vente. Mais il y a une troisième mise en vente. Bref, je vous recommande d'y aller. Mais si vous n'y allez pas, toutes les conférences sont en ligne. Et c'est en gros un congrès ou une conférence sur le hacking. Mais le hacking, on va dire au sens noble du terme, puisqu'il y a des dérives au niveau de la terminologie, c'est-à-dire de pouvoir remettre en question un système. Essayer de prendre un système, de le décortiquer, de le comprendre. Et dire, oui, c'est un verre. Je peux l'utiliser pour moi mon café parce que j'en ai bien besoin. Ou je peux l'utiliser pour, je ne sais pas, mettre mon téléphone pour faire un peu plus d'écho et donc avoir un peu plus de volume pour le son. Je peux l'utiliser pour n'importe quoi. Et donc ça, ça marche un peu. Enfin, ça marche avec tout. Ce n'est pas parce qu'un système est présenté comme utilisé pour ceci ou cela que vous devez l'utiliser de cette façon-là. Et donc, en fait, le congrès est génial en soi. C'est vraiment inclusif. C'est offert à tous dans tous les sens. Les prix, c'est je ne sais plus le billet à 200 ou 300 ou 150 euros pour trois jours. Mais vous pouvez aussi demander un billet gratuit si vous en avez le besoin. Et toutes les conférences sont en ligne soit le lendemain soit le jour même. Il faut, je recommande quand même d'y aller pour les discussions qu'on a tout autour. Et donc, un exemple de projet qui a été montré, un projet open source, c'est en fait, quand vous mettez votre casse de réalité virtuelle, vous avez deux écrans, un pour l'œil droit, un pour l'œil gauche et avec un certain offset basé sur la distance intrapupiaire entre vos deux yeux. Et donc, on peut l'ajuster. Et donc, on a des tailles différentes. Enfin, on a des tailles de tête différentes et donc des distances intrapupiaires différentes. Mais on peut aussi, par exemple, je n'ai pas, j'aurais dû la mettre là, mais ce n'est pas grave. Si on prend une photo de Fabien à 5 ans, j'ai un œil mais qui part loin. Grâce à Quake et aux jeux vidéo, ça s'est petit à petit corrigé. Donc, merci les jeux vidéo. Mais ça partait très loin. Et en fait, on peut utiliser la réalité virtuelle pour mesurer cette distance, enfin le décalage entre l'œil où il est et là où il devrait être et donc petit à petit faire des exercices qui permettent d'ajuster ça. Donc, c'est un autre exemple finalement de réalité virtuelle en utilisant, en hackant un système qui n'a pas été pensé pour cela, pour une autre utilisation. Une utilisation aussi dont je n'ai pas parlé mais c'est finalement beaucoup de personnes pensent, oui, réalité virtuelle, isolation. Alors, ça peut être le cas si vous voulez. Par exemple aussi, j'ai vu ça avant-hier, je suis arrivé à l'hôtel et il y a un spa et dans le spa, ils ont un poster avec un cas de réalité virtuelle. Donc, on peut utiliser la réalité virtuelle pour faire de la méditation. Je le savais déjà mais que c'était, enfin j'étais surpris que ça soit déjà utilisé à droite, à gauche. Et donc, on peut faire ça pour être tout seul chez soi ou ailleurs, pas de problème, mais on peut faire ça à plusieurs. On n'a pas besoin d'être tout seul. Donc, on a un outil de Mozilla qui s'appelle Mozilla Hubs, évidemment sur GitHub et qui permet de faire de la réalité virtuelle à beaucoup, beaucoup de personnes. Je ne sais plus si j'ai... Oui, une des plus, des utilisations les plus intéressantes c'est qu'il y a une conférence qui s'appelle UIST qui était aux Etats-Unis. Je n'ai pas eu la chance d'y aller mais j'ai pu y aller en réalité virtuelle. Donc, ce n'est pas juste une fois de plus pour s'amuser. C'est qu'une conférence de recherche sur les interfaces utilisateurs peut avoir lieu dans le casque à plusieurs. Donc, on a ici la vidéo avec la conférence en direct, les slides en direct, l'article de recherche et 2-3 personnes, certaines que je connaissais déjà d'ailleurs et d'autres que je ne connaissais pas et on peut engager une conversation avec des gens qui sont sur place ou qui sont à l'autre bout du monde. Voilà. Et on peut faire aussi, il y a des podcasts qui sont comme le Research Viewer Podcast qui discutent de l'état de l'art de la recherche dans le domaine qui commence à se faire directement sur le web avec ou sans casse de réalité virtuelle. Donc, on peut rejoindre comme ça une conférence, un podcast depuis le casque. Alors, pourquoi ça marche sur le web ? Alors, on a le processus typique de créer une application. On édite son application, on fait son build, on prend l'URL, on la partage, on l'installe parce qu'évidemment, il y a sûrement, il manque un zip, un teint, etc. On l'exécute et finalement, on a un résultat. Sur le web, je bidouille mon contenu, je partage l'URL et vous pouvez l'utiliser. Alors, ça fait une petite différence, il y a quelques étapes en moins, mais pas tant que ça. Le problème étant que, si jamais vous êtes comme moi, je ne suis surtout, d'après ma compagne, loin d'être parfait. Donc, il faut que je fasse plusieurs fois la même chose. Et le problème, c'est que plusieurs fois la même chose, ça s'accumule. Donc, chaque différence après, s'accumule. Et donc, comme c'est un médium différent, il faut aller plus vite. L'avantage étant aussi que sur le web, on peut regarder la source. C'est-à-dire qu'on veut apprendre comment marcher un contenu, ça c'est un site web VR très impressionnant, je vais regarder comment c'est fait. Et aussi, clairement, je ne vais pas avoir le temps de faire la live coding. Mais si jamais vous avez déjà fait un atelier de réalité virtuelle, j'en ai donné des dizaines. Le truc, c'est terrible parce que vous venez dans l'atelier, vous ouvrez l'ordi et puis vous êtes quand même, vous êtes venu là par choix. Donc, vous êtes assez excité, vous êtes impatient, etc. Et il faut installer, par exemple, Unity, qui je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà installé. On peut voir que déjà, ça prend un petit peu de place. Donc, évidemment, l'instructeur vous aura dit ouais, installez Unity avant de venir. Évidemment, vous ne l'aurez pas fait, comme tout le monde. Vous venez, tout le monde essaye de l'installer au même moment. tout le monde essaye de décharger 2 gigas ou 1 giga au même moment. Donc, voilà, on passe 2 heures sur un atelier de 4 heures ou de 8 heures à regarder une barre de téléchargement se faire. Donc, on se fait quand même un petit peu chier. Alors que le but, c'est quand même d'apprendre et de bidouiller avec le contenu. Alors que si jamais, je vais quand même faire le mini si ma souris veut bien marcher ou pas. Je n'ai plus de souris. Bon, ce n'est pas grave. je vais faire quand même un petit exemple. Je vais sur le site Dayframe, par exemple. Je reprends, il y a l'exemple de base que je peux afficher. Alors aussi, il n'y a pas forcément besoin d'un gros ordinateur. Ça, il n'a même pas de carte graphique dédiée. C'est une Intel, je ne sais plus quoi. Ce n'est pas une machine de guerre. je suis sur Glitch, donc je vois mon magnifique code. Vous voyez aussi, très bien. Je peux afficher le résultat à droite. Voilà. Et alors là, c'est en 3D, déjà. Donc, je peux me déplacer pour vous montrer que c'est vraiment en 3D. Alors, quelle est quelle est ta couleur préférée ? Vert. Excellent choix. Je vais taper en anglais vert. Et voilà, j'ai un cube vert. Incroyable. Alors, vous êtes un petit peu impressionné. Je vous le dis. Alors, qui a déjà fait de la 3D sur le web ? OK. Donc, la plupart de vous, ne savent pas du tout comment avoir un résultat comme ça, si vous n'avez jamais fait de la 3D sur le web. Alors, il marche quand même, cette 3D marche sur le web sur mon laptop. Mais si je branche un casque, genre un HTC Vive ou un Index ou un Oculus Quest, même si c'est le mal, ou mon téléphone portable, ça va marcher. Alors, c'est du web. Ça marche en WebGL, donc ça marche sur la carte graphique. Donc, c'est très efficace. Et quand même, pour rappeler, c'est fait en, allez, cinq lignes, en gros. On apporte la librairie, on met le fond d'une certaine couleur. On va mettre une autre couleur. Comme il fait beau aujourd'hui, on va mettre ça gris, par exemple. Tac, voilà. Donc, on peut changer ça vraiment de façon assez rapide. Et le résultat est là directement. si jamais vous ouvrez l'adresse qui est là sur votre téléphone, vous pouvez avoir le même résultat. Donc, j'ai fait un contenu en réalité virtuelle, enfin, en 3D, utilisable en réalité virtuelle si je clique sur ce petit bouton-là. Je n'ai pas de casque, donc là, c'est juste en plein écran. En, quoi, 30 secondes, une minute, c'est quelque chose comme ça. Comparé à Unity qui ne serait même pas encore en train de commencer à être téléchargée. Donc, pour les ateliers ou au niveau pédagogique, c'est quand même un peu plus efficace. Et en plus, sinon, si vous ne le faites pas sur le web, vous le faites avec une app. Si vous faites une app, il va falloir la mettre sur l'App Store et malheureusement, personne ne va la télécharger. Alors, les 10 apps de l'App Store, le top 10, c'est Google, Facebook, Snapchat. Et c'est loin devant tout le reste. Donc, je ne sais plus comment on dit non plus, mais c'est une long tail curve. Il y a le top 10 qui prend tout et puis, tout ce qui reste, les 90% qui suivent, c'est absolument rien. Vous pouvez quand même le faire. Vous pouvez quand même faire énormément de marketing contre, mais ça va être assez difficile. Donc, comment ça se passe en pratique ? Par exemple, ça, c'est Mozilla Hubs. on télécharge en fait A-Frame. Donc, c'est le petit framework que je vous montrais juste avant qui permet d'avoir un cube avec une ligne ou une sphère avec une autre ligne, etc. qui est basé sur 3GS. Puisque la plupart d'entre vous n'ont pas fait 3D sur le web, c'est le framework de référence. Si jamais vous demandez ou vous devez faire un site web en 3D, ce n'est pas forcément le mieux, mais en tout cas, c'est le plus populaire. Et c'est quand même parce que c'est le plus populaire, un des plus optimisés et un des mieux documentés. Et la partie importante étant que, là, c'est du WebGL 2, mais ça pourrait être du WebGL 1. Ça utilise WebGL qui est, comment dire, je ne sais même plus si c'est une spécification, mais disons une spécification de chronos sur comment utiliser en fait votre carte graphique et toutes ses performances sur le web. Donc, souvent, après, j'entends des gens qui disent oui, on peut faire du web assembly, ça va être performant, etc. Pour le visuel, pour la 3D, pour tout ce qui a été virtuel et augmenté, ce qui compte, c'est que le visuel soit sur la carte graphique. Et c'est déjà le cas. Donc, en gros, si jamais je suis prêt à faire un pari, parce qu'il y a des gens après qui se font oui, le natif, le natif, on va prendre quelqu'un dans la rue, on va lui montrer une expérience web et une expérience native en 3D. Et si il ou elle arrive à faire la différence, je vous offre la bouteille de champagne. Parce que je pense, je suis sûr, que si on n'est pas développeur bas niveau Unreal et qui fait des shaders basés sur les dernières extensions de la carte graphique Nvidia à la mode, on ne fait pas la différence tout simplement. Tant qu'on passe un bon moment avec cet utile, visuellement, c'est impossible de distinguer la différence. Alors, comment ça marche très pratiquement ? C'est que je disais, on a deux yeux, on a deux caméras. La caméra, on va dire de base sur l'œil de gauche et la caméra à droite. Donc, vous pouvez voir, il y a un petit offset. Par exemple, ici, vous voyez un arbre, on va faire le jet des 7 erreurs. Ici, pas d'arbre. Enfin, il y a deux arbres ici, un arbre ici. C'est parce qu'il y a un petit offset, donc il y a une deuxième caméra virtuelle qui est un petit peu décalée pour montrer que si vous regardez en fait un objet, il y a toujours un petit écalage entre l'œil gauche et l'œil droit. Il y a des petits effets après de ce barrel distortion pour pouvoir en fait inverser la courbure des lentilles. Alors, c'est bien parce qu'il reste 10 minutes et là, on est au tiers des slides. Donc, je dis quoi ? J'ai encore une heure et demie, c'est ça ? Donc, la différence fondamentale quand même pour, ce n'est pas juste la 3D parce que la 3D déjà, même si vous ne l'avez pas fait, c'est le concept de pose qui est que vous avez une caméra qui vous représente, qui est placée dans l'espace mais en plus qui a une orientation. Alors, c'est la différence quand même avec une page web classique. La page web classique, c'est déjà de la 2D mais même si elle est en 3D, vous avez un point de vue fixe finalement. Il faut garder une caméra qui ne bouge pas. Si vous êtes en réalité virtuelle, vous pouvez librement tourner la tête c'est ça qui donne cet effet de présence finalement un peu magique. Vous tournez la tête, le monde autour de vous change comme dans la vie réelle. au final. Et donc, on a en fait cette caméra qui peut se déplacer dans l'espace et avec une orientation qui peut changer en permanence. Donc, si jamais vous avez du mal à dormir le soir, vous pouvez lire les spécifications. C'est très intéressant et important mais c'est difficile. Et évidemment, il faut un navigateur qui supporte cette notion de pose. Donc, par exemple, Firefox, bien sûr. Firefox Reality qui est un navigateur dédié à la réalité virtuelle et bientôt à la réalité augmentée. ou sinon un nouveau navigateur comme ExoKit. Alors, comment ça marche ? Je crois que cette vidéo ne marche jamais mais on va croiser les doigts. Ouais. Comment ça marche ? Donc, c'est que par exemple, soit sur le téléphone, soit avec un cas de la réalité virtuelle, vous voyez les petits points jaunes là ? Donc, les petits points jaunes, c'est les points d'intérêt des zones à fort contraste. Et en fait, je fais une pause. Voilà. Les zones à fort contraste, ça permet à la caméra de savoir finalement qu'il y a, si jamais, d'ailleurs vous faites l'essai, si jamais vous faites de la réalité augmentée sur une zone parfaitement uniforme, comme ici, en général, ça ne marche pas ou tout bouge en permanence. Si jamais par contre, il y a des choses un petit peu, des choses avec un petit peu, on va dire, de texture, de petites différences, là, la caméra arrive à repérer ces points-là et si jamais elle bouge, elle recule. Donc là, les points vont être plus loin par exemple ou plus près ou tournés. Donc, la caméra va inférer sa position de par la différence entre ces points d'un instant au suivant. Évidemment, on remonte tout ça. Donc, la caméra qui passe ça au casque, qui passe ça au navigateur, qui passe ça à votre scène en 3D. et voilà, c'est ça la réalité virtuelle, c'est ça la réalité que Banty. Alors, on voit quand même, question, parce que là, c'était, oui ? Alors, c'est exactement comme quand vous regardez une vidéo sur Peertube ou sur un autre service de streaming, vous allez pouvoir mesurer le temps que va prendre une texture ou un objet 3D à être envoyé. Et si c'est lent, vous pouvez envoyer des objets de basse résolution, si c'est rapide, vous pouvez envoyer des objets de haute résolution. Mais il y a, enfin, c'est, vous pouvez, les scènes peuvent être gigantesques au final puisqu'on peut les mettre à jour, les enlever de la mémoire et les ramener. Donc, on peut avoir des gigas de données qui sont envoyées. Évidemment, il faut pouvoir streamer des gigas de données, mais il n'y a pas de limite par rapport à ça. Ouais. Alors, non, il y a deux, je crois que j'ai un slide là-dessus après, mais il y a deux solutions, on va dire. Il y a la caméra, la solution de la caméra à l'intérieur qui donc filme autour de soi. L'avantage, c'est que, voilà, c'est seul, il n'y a pas besoin d'installer de caméra externe. Alors, sinon, il y a une autre solution qui est, par exemple, ce que fait le Valve Index qui a deux capteurs. En fait, ce n'est pas des capteurs, c'est des, comment dire, on broadcast un signal en infrarouge. donc, on a une grille infrarouge qui est projetée et le casque lui-même, en fait, a des senseurs infrarouges et il capte, en fait, oh, j'ai reçu un signal. Et si jamais j'ai reçu un signal, il y a plusieurs signaux. Le premier signal étant le top départ et puis après, il y a un signal de façon périodique qui arrive. Et en fait, une fois qu'on mesure le top départ et le deuxième signal, on a un temps et ce temps nous permet d'inférer une distance. et on a ça de façon horizontale et verticale. Donc, on peut connaître sa position dans l'espace en dessous du millimètre. Donc, les solutions externes, dans un espace, dans un volume de 20 par 20 par 20 à peu près. Sous les millimètres, 20 par 20, alors je ne sais plus la fréquence, mais c'est très rapide. Donc, l'avantage d'avoir une caméra d'intégrée, c'est qu'on n'a pas de setup à mettre. Ça marche tout de suite. Mais c'est un poil moins précis et aussi, il faut que la caméra puisse voir. Donc, si jamais j'ai mon contrôleur derrière ma nuque, la caméra ne le voit pas. Alors que si jamais j'ai un système externe, la caméra peut le voir. Alors, suivant certains angles, si on la met comme ça, c'est plus difficile. On peut rajouter aussi un broadcast, enfin, on peut rajouter des lighthouse en plus. Alors, ça, on va zapper. Bon, non, il y a des solutions pour faire ça avec A-Frame que je montrais tout à l'heure. On va zapper des choses. Avec A-Frame qui permet de le faire de façon très simple pour découvrir pour à peu près tout le monde. Mais on peut le faire de façon un peu plus en détail où on enlève A-Frame, mais on garde, en fait, pas l'architecture, mais le design pattern qui est Entity Component System qui est classique dans le jeu vidéo. Sinon, on peut avoir simplement des balises ou des custom elements pour les usages les plus classiques qui sont les images à 360 qu'on prend pour ses vacances ou les vidéos 360. C'est très bien, c'est marrant. Je ne suis pas vraiment fan parce que finalement, il n'y a pas d'interaction, mais c'est pratique pour démarrer. Il y a aussi des outils qui permettent directement, Mozilla a fait pour Hubs, donc l'espace collaboratif a fait un éditeur qui permet de créer son monde. Un petit peu d'architecture, si vous voulez, pour la réalité virtuelle. Pour les interactions, c'est simplement les joysticks qui sont des contrôleurs. Les contrôleurs sont Gamepad API. Ça utilise comme si c'était un joystick d'Xbox, par exemple. Vous appuyez sur un bouton. Vous savez que vous appuyez sur un bouton. La seule différence, évidemment, étant que comme pour le casque, vous avez une notion de position dans l'espace. Votre joystick d'Xbox, vous appuyez sur un bouton. Très bien. Vous appuyez sur un bouton avec votre casque de réalité virtuelle. Votre joystick a une position dans l'espace. Ce qui permet de faire des choses comme ceci. Des interactions naturelles où je peux attraper entre guillemets un petit coin-coin, un petit canard. Comment ça se passe ? C'est que, par exemple, j'ai mon contrôleur qui a une position XYZ. J'ai mon coin-coin ou mon cube qui a sa propre position. Je compare ces deux positions et si la distance est inférieure à par exemple un centimètre, je fais une action comme par exemple attacher mon canard à mon joystick. Évidemment, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est à quel point ces outils, comme je disais au début, sont impressionnants, mais comment le faire de façon éthique, morale, saine ? puisque je suis quand même persuadé que ça va prendre de plus en plus de temps dans nos vies. Il y a des questions un peu plus fondamentales. On ne va pas être dans la matrix tout de suite. Je pense, par ma compréhension de l'électronique qui est minimale, mais quand même, on n'y arrivera jamais. donc je ne pense pas que ça soit... On va en débattre après. Il me reste un peu de café. Mais on n'y arrivera jamais tout simplement parce qu'il y a des contraintes qui s'opposent, du style la liberté de mouvement qui fait tellement de sens en réalité virtuelle et notre capacité à toucher des surfaces. Si jamais je touche cette table versus ce cahier ou même le bout des pages, etc., les doigts sont extrêmement intelligents. Mais ils sont à la fois flexibles. C'est-à-dire qu'on a des senseurs sur le bout des doigts qui sont extrêmement précis. Mais en plus, je peux me déplacer. Donc si jamais je peux les couvrir d'actuateurs qui font que je sens différentes textures, différentes surfaces, je vais avoir une main qui va faire dix fois plus. Enfin, le système main plus actuateur va être énorme. Et donc s'il est énorme, il va être lourd. Et donc s'il est lourd, on ne peut pas se déplacer avec. Donc on va avoir des contraintes opposées au niveau de liberté du mouvement et richesse des interactions. C'est pour ça, à mesure, on n'arrivera jamais dans la matrix, mais on va en débattre après en dehors si vous voulez. Donc il y a un navigateur de Mozilla expérimental qui s'appelle Leaks Hour Viewer qui permet de faire de la réalité augmentée sur iOS. Donc avec la détection de surface plane, la détection de visage, mais aussi de méchés carrément une pièce en 3D. Voilà. Alors, je vais, puisqu'il me reste deux minutes, il ne me reste rien, je vais passer à la fin. Tac, 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 tac. Alors, à la fin, tout simplement, pour que, puisqu'il n'y avait pas assez de temps, on a en fait un hackathon qui se passe à la salle 301 par là. On vous invite à venir. C'est sympa, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on fait beaucoup de choses, on explore. Comme, par exemple, avoir un éditeur pour des données géospatiales dans le navigateur pour la réalité augmentée. Et aussi, oui, quand même un rappel, moi, ça m'intéresse quand même extrêmement, puisque j'ai besoin de gérer mes idées, de gérer mes pensées. Et en fait, pourquoi vous, ça devrait vous intéresser ? Je pense qu'en fait, on s'habitue petit à petit à des solutions propriétaires qui nous bloquent dans un workflow, dans une façon de penser. Je pense qu'en général, c'est quand même assez négatif, mais quand cette façon de penser nous fait interface avec le monde réel, c'est encore plus grave. Et donc, les technologies de réalité virtuelle ou augmentée sur le web et ailleurs devraient rester ouvertes si c'est en effet une nouvelle façon de penser, d'organiser ces idées, etc. C'est pour ça qu'on a les gardées libres et ouvertes. Voilà, merci. 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 Applaudissements Merci.